Alors, bonsoir. Est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? Merci. Alors, ce soir, nous allons procéder à une séance extraordinaire du Conseil municipal et qui veut bien proposer l'ouverture de la séance. Madame du Chêne, secondée par Madame Graham. Donc, je déclare la séance extraordinaire ouverte. Vous avez devant vous l'ordre du jour. M. le greffier, il n'y a pas d'ajout, retrait ou modification? Non, non, M. le maire. OK. À ce moment-là, vous avez pris connaissance. Qui veut bien proposer? M. Forêt. Oui, et Mme Cohen. Avant d'aller à la période des questions, avant les résolutions, j'aimerais vous signaler que dans des réunions, des séances extraordinaires, on se limite, les questions se limitent strictement à ce qui est à l'ordre du jour. Si vous avez d'autres préoccupations, après, là, je peux vous entendre, mais officiellement, pour le registre, là, c'est strictement ce qui a été adressé par la séance extraordinaire. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant que je fasse la lecture? Mme Dyer, vous pouvez aller au micro, s'il vous plaît. M. This is the only question period, I think? M. No, there will be another one afterward. M. After? M. Yes, but there's two periods of question, one before, but it can only deal with the items on the... M. Because in your by-law, I think, for Extraordinary Meetings, there's usually only one. Are you changing it tonight, or...? M. No, no, no. M. No, no. M. The by-law is a mistake? M. No, but you have a by-law, concerning the rules of meetings, and for Extraordinary Meetings, normally you only have one. Anyway, it's great, two, fine. M. Yes, but I'm following the agenda. M. Okay, mais c'est ça qui est l'erreur. M. Yeah. M. Okay, fine. M. First of all, I'm wondering, on your ordre de jour, why did you not put more details on these loans? Because some of these loans can no longer... M. Certainly, I couldn't find them on the website, but I found them in some old documentations. I just wondered if somebody wants to know, what are these loans? There are three of them that you can't find any information on, and it would have been nice if, for each loan, you had put such-and-such mountain water or whatever, pumps, just an observation. M. I also wonder, given that this... M. Can I answer that? M. Yeah, sure. M. But yes, I realize that, and this is why we have additional detail. We expected the... Maybe there might be some question, so we have additional details later on, if we can give you the details later on. M. Okay, might have been nice to put them in first, but anyway. The other thing is the GID this week. Given that this meeting is at 6 o'clock, I'm just wondering why you didn't take the occasion. You had a notice in the GID anyways. I'm just wondering why you didn't put this in as well, because it's an unusual time to bring it to people's attention. It's just an observation that maybe you could have spread the info around a little better. M. My other question is why are you doing it now before we have the financial statements released? Like, why now? M. I'm going to go out on a limb in the sense that I believe it's an obligation that is imposed by the MASH. And maybe, Mme Lessard, you can be more... M. Why we do it now is because the state of economics goes out to tender. M. Okay. M. We have a renewal coming up on June 10th. M. Okay. M. And they take a badge of all the finance and needs by different municipalities and group them together. M. Okay. M. The date of the opening of those tenders was this morning at 10 o'clock. M. Okay. M. And so we have to adopt and send these resolutions in by tomorrow. M. Okay. M. So the fact that our financial closings aren't done or... M. Has no bearing. M. Has no bearing on that. M. Has no bearing on that. M. So when they go to the market, they don't have to... M. It's of no effect. M. Okay. M. And the other thing is the 7.1, the 1 million, okay, un emprunt, is that related to those other lists or is that a completely separate thing? M. I was just wondering because the others have no dollar amounts. M. Does that cover the two things? M. It's all the same financing that we're doing tonight. M. Okay. M. It all relates to the four bylaws. M. Okay. M. So that 1 million is those four bylaws. M. Exactly. M. Okay. M. Okay. M. All right. M. And is it going to save us some money on cost of borrowing? M. Yes. M. Okay. M. I just... M. Yeah. M. Okay. M. Okay. M. Okay. M. Okay. M. Okay. M. Okay. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais lire la résolution. Peut-être vous pouvez fournir des détails supplémentaires au besoin. La résolution numéro 7.1 est une résolution. La résolution numéro 8.1 est une résolution. Le 21 mai 2019, réparti comme suit. Alors, j'essaie de lire ici. Résolution de concordance relativement à un emprunt par billet au montant de 1,3 700 qui sera réalisé. Je me répète. Règlement numéro 528. En parenthèse, 537 pour le montant de 218 1 700. Est-ce qu'on explique un par un? Le 528, c'était pour le puits... Pardon, monsieur. Alors, le 528, c'était pour le puits au village. Le 3? Le puits, puis l'eau, sur la route 215. Le règlement numéro 227 pour le montant de 126 800 était pour... Le camion de pompier, l'échelle... C'est-tu l'échelle ou l'échelle? L'échelle, hein? Effectivement. Le camion... Le camion... Le camion... Le règlement numéro 214 au montant de 286 700 est pour... Le traitement d'eau en montagne. Alors, le traitement d'eau en montagne, c'est un règlement d'emprunt, une taxe de secteur. Puis, la même chose pour le puits au village et un autre secteur qui paye ça. C'est pas à l'ensemble du village. Et le règlement numéro 285 pour... au montant de 371... 371 500 est pour... De l'équipement pour les travaux publics. Demandez-moi pas les numéros de camion. Je ne sais pas. Donc, considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, qui aime bien proposer, Mme Cohen, qui est... Mme Duchesne appuie. Donc, il est résolu que les règlements d'emprunt indiqués à l'ALIENA du préambule soient financés par billets conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 21 mai 2019. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 21 mai et le 21 novembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Donc, pour 2020, 188 500. Pour 2021, 194 400. Pour 2022, 200 600. Pour 2023, 206 800. Pour 224, 213 400. Mais là, oui, on est payé en 2024. Et pour 2024, il y a aussi à renouveler. Non? Il y a zéro. Ah, c'est. Donc, le montant est complètement liquidé. Alors, donc, c'est adopté. On va aller maintenant à 7.2, qui est financement par billet, qui est le règlement d'emprunt numéro 500, d'emprunt et numéro 528, en parenthèse 537, 227, 214 et 285. C'est une résolution d'adjudication. Ça veut dire qu'on a trois, un plus bas soumissionnaire qui va nous fournir les fonds. Alors, à ce moment-là, ici, considérant que la Ville… Je vais donner peut-être des détails sur les soumissions par l'émission de billets. La date d'ouverture a été le 13 mai 2019, à 10 heures. Le lieu d'ouverture a été au ministère des Finances, pour un montant d'un million trois cent mille sept cents. Il y avait trois soumissions. L'échéance moyenne est de trois ans à un mois, puis la date d'émission, 21 mai. Maintenant, considérant que la Ville de Satan a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datés du 21 000 2019 au montant d'un million trois cent mille… trois mille sept cents. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres publiques pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout, selon l'article 555 de la loi sur les cités et les villes, chapitre C-19 et de la résolution adoptée en vertu de cet article-là. Donc, à ce moment-là, on a reçu de la Banque… la financière Banque nationale incorporée à un taux de 2,72756, de la Banque royale à un taux de 2,7800 et de la Caisse populaire de Bromiscouet à un taux de 2,9600, considérant que le résultat du calcul des cours réels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque nationale Inc. est la plus avantageuse, qui propose Mme Duchesne, adoptée par Mme Graham, appuyée par Mme Graham, donc c'est adopté. Est-ce qu'on a besoin de donner plus de détails? Non? Ici, il y a des questions, on va répondre aux questions, donc si vous voulez plus de détails. On se rapporte maintenant à 12.1, qui est l'affectation du fonds de parc pour les projets retenus pour le terrain de jeu au montant de 64 805. Qui voulait expliquer, Mme Graham, c'est quoi ça? Alors, c'est simplement parce que lors du budget pour 2019, on a accepté plusieurs projets pour lesquels on peut utiliser nos fonds de parc. Vous savez évidemment que notre réserve de fin de parc, il y a toutes sortes de limites sur lesquelles on peut utiliser ces fonds, mais grosso modo, on a le droit d'utiliser ces fonds juste pour, par exemple, les management du parc, les choses qu'on met dans les parcs, par exemple. Et puis, donc, on a adopté l'achat de plusieurs morceaux d'équipement et du travail qui va être payé par notre fin de parc. Donc, cette résolution, c'est simplement pour finaliser l'affectation du fonds du parc pour les projets retenus pour le terrain de jeu. La trésorière n'a pas le droit de commencer dépasser cet argent avant qu'on ait accepté cette résolution-là. Et puis, juste pour donner les détails de c'est quoi, c'est un montant total de 64 805 $. Et c'est pour l'achat ou pour la réparation ou du travail concernant le dugout baseball, les tables à pique-nique, le gestion d'éclairage pour le plateau sportif, l'amélioration de l'entretien plateau sportif, l'équipement parc Goyette Hill et puis le tracer de lignes, soccer et baseball. Donc, tous ces projets-là sont vraiment pour le parc Goyette Hill. Alors, la proposée est appuyée par M. Forêt. Donc, c'est adopté. Ce qui nous amène à la deuxième période des questions, parce qu'on ne l'a pas modifiée au préalable. Maintenant, s'il y a d'autres questions, on va prendre des questions qui se rattachent à ce qu'on a discuté. Pour mon information, j'aimerais savoir comment ça fonctionne, le processus, parce que vous avez parlé du ministère des Finances, je suppose, c'est Québec qui gère le processus. Oui. Mais est-ce que c'est individuel par municipalité? Parce que je vois la Caisse populaire de Bromessicoy qui fait une soumission. J'imagine qu'elle n'a pas fait une soumission pour l'ensemble des municipalités au Québec pour les taux de financement. Ce détail-là m'échappe, mais Mme Leçon a plus d'expérience. Pouvez-vous nous éclairer sur ça? Ce que le ministre des Finances fait, ils vont sur le marché pour les besoins de plusieurs municipalités en même temps et ils retiennent le meilleur prix pour les municipalités. Est-ce que c'est ça la question? Bien, c'est ça que je comprends, oui. Non, mais la question, c'est que la Caisse populaire de Bromessicoy, vous avez donné, c'était le troisième soumissionnaire. Ils n'ont sûrement pas fait une soumission pour l'ensemble des municipalités au Québec. Ils n'ont pas les fonds pour faire ça, sûrement. Ce que je me demande, dans le fond, c'est chaque soumission, est-ce qu'elle est individualisée? Même si elle est gérée par Québec, probablement. On peut l'imaginer. Une personne… Bien, c'est ma question. Ah, monsieur… Si on peut l'imaginer, là, j'aimerais savoir une réponse claire, nette et précise. Un instant, M. Benoît. Alors, la réponse, c'est, monsieur… C'est individuel par municipalité. Comme il dit, individuel par municipalité. OK. Mon autre question, c'est, à ce moment-là, pourquoi le choix de faire ça par billet puis de faire ça sur une période, sur un amortissement de cinq ans? Est-ce que c'est standard pour toutes les municipalités au Québec ou est-ce que c'est un choix qui est fait stratégique financièrement par la municipalité? Alors, Mme Lessard, est-ce que vous pouvez nous éclairer parce que… Oui, oui. C'est un règlement avec un terme de 20 ans qui va être renouvelé quatre fois, comme si vous allez à la banque puis vous prenez une hypothèque sur votre maison. Il y a certaines banques, à tous les cinq ans, il faut renouveler votre hypothèque. C'est comme ça que ça marche avec le ministère des Affaires municipales. Comme le règlement 528 depuis sur la 215, lui, son financement prévu était justement pour 20 ans. À tous les cinq ans, on renouvelle. On est rendu à la dernière tranche. Comme pour le camion Échelle, je crois que lui avait été financé sur dix ans. On finit la dernière tranche de cinq ans avec ce financement ici. Alors… La réponse, c'est à tous les cinq ans, il y a des renouvellements pour le solde de dû sur les règlements. OK. Mais là, je suppose que… parce que quand je regarde les chiffres, ce n'est pas tous les… ces quatre projets-là n'arrivent pas, ils ne sont pas tous à la dernière tranche de renouvellement. Oui. Ces quatre-là, ce soir… Ces quatre-là ? Oui. Ils sont tous à la dernière tranche de renouvellement. Oui. Pour les montants financiers, oui. OK. Mais les montants financiers à l'origine, parce que je suppose que quand je vois les chiffres qui sont là, les paiements que vous allez faire, les paiements par intérêt, vous amortissez le montant total sur les cinq années, complètement. Sur le solde. Sur le solde. Sur le solde. Donc, le solde, actuellement, c'est… ce que j'en comprends, c'est que… le solde de ces quatre projets-là, actuellement, c'est un million trois… sept cents. Trois mille sept cents. Effectivement. Trois mille sept cents. Trois mille sept antennes. Au solde. Oui. OK. Et puis, à l'origine, c'était… Oui. Je ne peux pas vous le dire. Il faudrait que je les reprenne règlement par règlement. Comme je sais que le règlement 528, on est pas en 16, 537, c'était le puits… c'était un règlement de l'ancienne ville, avant la fusion, qui a été financé en plusieurs tranches, là. Mais les montants initiaux de chaque règlement, il faudrait que j'en fasse la vérification pour répondre à votre question. OK. OK. Donc, là-dedans, il n'y a aucun nouveau projet? Non, c'est tous des règlements d'empreintes existants. OK. Mais j'ai une information, le 528, là, corrigez-moi, Mme Lezard, je vois que c'était un règlement décrétant des travaux de réflexion, réservoirs et hôpitaux, potables, et autorisant un emprunt d'une somme de 900 000 $. Ça se peut. Et puis, donc, c'est ici. C'est en 2002, ça a été? Ah, bien, là. 2000 $, oui, c'est avant la fusion, donc, oui. C'est l'ancienne ville. Hum? L'ancienne ville. Donc, l'ancienne ville, effectivement. Ça répond à vos questions, M. Vélez-vous? Ça répond jusqu'à date, vos questions. Est-ce que je peux en poser une autre? Allez-y, là. Allez-y. Compte tenu de tous ces montants-là, puis de la dette, puis je regarde quand même les montants qui sont donnés aux travaux publics, puis compte tenu des taux d'intérêt qui sont quand même très bas, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de refinancer l'ensemble des projets? Est-ce qu'on est capable de refinancer? Pas avant-temps. Alors, la raison étant qu'on n'a pas le droit, la loi ne l'empêche? Pas avant-temps, non. Mais vous avez un autre financement à faire, là? On a vu ça dans le PTI, sur les camions et tout le reste. Hum-hum. Le montant est supérieur. Il y avait quoi? Il y avait un million, quelque chose, je ne me souviens plus du chiffre exactement. Est-ce que le comité des finances, elle appelle moi, ça m'échappe. Mais là, on s'écarte, là, du, de notre, je comprends, vous voulez savoir, mais là, on s'écarte un peu de. OK. On s'écarte. Oui. Oui. OK. On est écarté. Mais non, mais ils vont vous donner une information spécifique. OK. Mais là, vous vous posez des questions qu'on ne s'est pas préparées pour. OK. Parfait, bien, je vous posez des questions. OK. Merci beaucoup, M. Benoît. La question posée par M. Benoît, donc, il faut… Votre question, M. Benoît, n'est pas un des sujets à l'ordre du jour. On ne peut pas y répondre dans cette séance-ci, mais je n'ai pas compris non plus la question. Qu'est-ce que vous voulez savoir, là? On pourra s'en reparler après, là? C'est bon? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions… Est-ce qu'il y a d'autres questions pour commencer? S'il n'y a pas d'autres questions, on… qui veut bien proposer de la levée? Mme Poin, secondée par M. Forêt, donc, je déclare la séance levée. Merci beaucoup. M. Benoît, merci beaucoup. Merci.